Musique 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 Moins 18 milliards, c'est le retour à un niveau de recette de 2004. En gros, c'est comme si on avait perdu 20 ans de développement d'un seul coup en quelques nuits. Donc c'est à la fois très très grave en termes de chiffres, mais au-delà du chiffre qui est annoncé, c'est la fin de tous les dispositifs qui permettent d'assurer la santé des Calédoniens, leur accompagnement en matière sociale, de culture, de jeunesse, d'enseignement. Parce que là où on avait des classes, où on essayait de rendre les conditions favorables pour enseigner et pour apprendre aux jeunes Calédoniens dans de meilleures conditions, si on doit passer à des classes de 30 ou 35 élèves, évidemment les conditions d'enseignement ne seront pas les mêmes. Donc c'est gigantesque 18 milliards. Musique Aujourd'hui c'était un cri d'alerte, partagé de manière assez unie par l'ensemble des élus de l'hémicycle, pour dire que si on n'a pas d'aide de l'État, la province sud s'effondrera. La responsabilité de ce qui s'est passé le 13 mai porte sur les épaules de la CCAT. C'est la CCAT qui a tout cassé. Mais aujourd'hui, la responsabilité d'éviter l'effondrement total pèse sur les épaules de l'État. Concrètement, si on n'a pas d'aide de l'État, on sera dans l'obligation de fermer les dispensaires, d'arrêter les bourses scolaires, d'arrêter les subventions aux associations, d'arrêter les dispositifs PEPIC, toutes les aides qui peuvent être apportées au secteur de la culture, de la jeunesse, du social. Et ce serait l'effondrement total de la province sud, mais de la Nouvelle-Calédonie au sens large, parce qu'on est tous dans la même situation. Donc aujourd'hui, il y a eu un cri d'alarme, un cri d'alerte à l'État pour dire « venez-nous en aide » et que les décisions et les annonces qui sont faites par les politiques au niveau de l'État soient suivies des faits par Bercy, qui malheureusement aujourd'hui a plutôt une attitude punitive vis-à-vis de la Nouvelle-Calédonie. Alors, punition de quoi ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, que les décisions politiques d'accompagnement de la Nouvelle-Calédonie se traduisent dans les faits pour les collectivités. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada